Père Castor, raconte-nous une histoire. J'peine de Père Castor, chère seclarote. Donc déjà, tu force-frotte si tu me méchores pas. Et ensuite, je vais te raconter ce qui se passe quand t'as pas de coque Rhinoshield. Hé, c'est le Schwarze Friday ! Il y a jusqu'à moins 60% chez Rhinoshield. Nous, on veut une coque. Hé, je dois le code de réduction. Ne tire les chiens, le humolle. Avec le code ASTRO, on a droit à 10% de réduction sur la commande en plus des réductions du vendredi noir. T'es sûr qu'on est sur le Rhinoshield ? On dirait le Titanic. T'as vu la taille de la coque ? C'est au moins un iPhone Pro Max. Tu vois des rayures ? Néné, y a un écran vert trempé de chez Rhinoshield pour le protéger des chocs. Et il existe même une version anti-espion pour pas qu'on voit ce que tu fais. T'es chénie. Mais non, tu tôles, c'est le taufin qui est dessiné sur la coque. Chez Rhinoshield, tout est personnalisable, je te rappelle. L'œil, une réduction de 60%. Je vais pouvoir m'acheter plein de coque ! Dis donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de coque pour un bâton Rhinoshield. Non, chez Rhinoshield, on a plein de collections. L'œil, on a des Une Pièce, des Naruto, des Guerres des Étoiles, des NBA, des Jeux de Chaises, des Attaques des Titans, et même des NASA pour l'autre off-france d'astronogeek. Mais tu tôles, la NASA, ça existe pas encore ! Puis on a aussi des coques pour les Airpods et les Eiffel UR. En tout, y a plus de 100 modèles de téléphones. Et même pour les grands nés, ils téléphonent comme l'iPhone 14 et le Google Pixel 7. Et où elles sont, toutes ces coques ? Bien sûr, je vais s'installer. À cause des promos, trop de gens, ils en voulaient. Celui-là, il me raconte des cracks. Shaak, je crois qu'on est pas sur le Rhinoshield, mais sur le Titanic. En cas de choc, on est pas protégés. Attends, je vais aller voir. Hé, tombe pas ! T'as pas de coque ? Tu vas te rayer ? Spreecheminer, ça fait comme un grippe Rhinoshield. Elle te tient fort et tu peux pas la laisser tomber. Et cher Rhinoshield, y a des grippes pour les petits doigts, des grippes pour les gros doigts, et avec, tu peux même poser ton téléphone pour regarder les vidéos d'astronogeek. Et ils sont personnalisables comme tout le reste. Fosse-marche. Ichmoule. Comme ça, je pourrais te mettre sur une coque Rhinoshield personnalisée. Tiens. Ah, veux-tu ce chou-cul ? Ah ben, je t'avais bien dit de pas forcer sur la chou-croûte. Côte-faite-domée. Hé chef, y a un caillou qui va nous rayer. Pas sauf que j'fais là ! Fais gaffe à ton téléphone ! Pas sauf ! Hé, monsieur, t'es tombé. Ça va, j'ai un rayon au cul. Regarde, y a des rayures. Xécheps ? Y a des rayures là, là, là et là. Mais on a une coque Rhinoshield ? Néné, c'est une contrefaçon. Nét mêlis... Mais peut-être que c'est la protection d'écran qui est fissurée ! Y a pas de protection sur l'écran. C'était des conneries. Allez, hop. Tout le monde y met sa coque de protection, sinon vous allez avoir des rayures. C'est vraiment le portel pour le Black Friday. Tout le monde y l'a vu les rayures, alors maintenant, ils veulent une coque. Hé, tu tôles, t'as mis la coque à l'envers ! Hé, frère, vignes coque Rhinoshield ? Non merci, j'ai un Nokia 3310. Chiss, j'ai oublié que le 3310, il est pas waterproof. Et que la route, on va à la piscine. Chac, c'est vraiment pas le moment pour les blagues. T'as vu ? J'étais obscurante. C'est écrit Titanic par InnoShield. Si vous non plus, vous voulez parier votre téléphone, profitez du Schwartz Frieden chez InnoShield. Ça veut dire vendredi noir. Et comme ça, vous avez jusqu'à 60% de réduction. Et si vous utilisez le code ASTRO ou le lien en description, vous avez encore 10% de réduction en plus sur votre commande. Alors, ne faites pas comme Jacques et Claire Roth. Et allez vite, chérie InnoShield. Hé Jacques, vous vous trouvez ? Je me suis mis sur Vibreur pour pas te réveiller. Mais bon, c'est raté. Moins 10% chérie InnoShield avec le code ASTRO. Tout me le dis, on sait jamais. Y'en aura peut-être pas pour tout le monde. Avez-vous déjà vu le film La Somme de toutes les peurs de Phil Alden Robinson sorti en 2002 ? C'est une adaptation d'un roman de Tom Clancy avec Ben Affleck et Morgan Freeman. Un groupe terroriste se procure une bombe nucléaire et la fait exploser à Baltimore, aux Etats-Unis, en espérant provoquer une guerre entre ces derniers et la Russie. La tension monte évidemment très vite entre les deux pays, mais Jack Ryan, un agent de la CIA joué par Ben Affleck qui met à jour le complot, tente d'éviter la guerre nucléaire totale. C'est, bien évidemment, une oeuvre de fiction, quoique vous pourriez y trouver quelques ressemblances avec la géopolitique bien réelle des deux dernières décennies. Néanmoins, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Au début du film, Israël perd une bombe atomique lorsque l'un de ses avions qui en est armé est abattu. C'est cette bombe que les terroristes vont récupérer. Non mais ça va, jusque-là je vous spoil pas vraiment. En plus, le film a 20 ans. On dit pas spoiler, on dit divulgacher. Ouais, et ben, alors tu sais quoi ? D'abord, tu prends ton téléphone intelligent, tu trouves le supermarché le plus proche, tu prends ta planche à roulettes pour y aller et tu vas me chercher une boîte de gomme à mâcher. T'es encore là ? Ok, c'est bon, t'as qu'à dire spoiler. Bref, une bombe atomique perdue, pour l'armée américaine, ça a un nom de code. Broken Arrow. Et devinez quoi ? Bah, c'est arrivé une paire de fois. Certaines ont été retrouvées et d'autres pas. Bon, y'a pas de raison de penser qu'elles ont fini entre de mauvaises mains. C'est surtout le résultat de crashs de bombardiers avec des bombes qui finissent au fond de l'océan par exemple. Mais certaines histoires font particulièrement froid dans le dos. Et c'est le cas de celles que je vais vous raconter aujourd'hui. Le 23 janvier 1961, un B-52 décolle de la Seymour Johnson Air Force Base à Goldsboro, en Caroline du Nord, pour un exercice. Il transporte deux bombes thermonucléaires de type Mark 39. Thermonucléaires. C'est-à-dire que ce sont des engins qui se servent d'une explosion nucléaire pour provoquer la fusion d'hydrogène qui dégage encore bien plus d'énergie que les bombes à plutonium ou uranium de première génération. Ce sont des engins pas très sexy qui mesurent environ 90 cm de diamètre et 2,70 m de long pour un poids de presque 3 tonnes. Ce qui n'est pas énorme quand on considère leur pouvoir destructeur, ces engins développant une puissance de 3,8 mégatonnes. Alors en vrai, ça c'est la théorie, mais en fonction de la bombe, de sa variante et des conditions de détonation, on estime leur puissance à entre 2,4 et 3,8 mégatonnes. Bref, il est près de minuit quand le B-52 a rendez-vous avec un tanker pour un ravitaillement en vol. Lors de la manœuvre de raccordement des deux appareils, l'équipage du tanker qui observe et dirige la manœuvre constate une fuite sur l'aile droite du B-52 et en avertit le pilote. Le ravitaillement est alors annulé et l'équipage prend contact avec le contrôle au sol qui prend la décision d'envoyer l'avion au-dessus de l'Atlantique pour faire des ronds. Littéralement. Rien d'extraordinaire. Le truc, c'est que se poser avec une fuite de carburant, c'est comme qui dirait « légèrement dangereux ». Donc l'appareil est mis en attente au-dessus de l'océan, à proximité de la côte, le temps que ces réservoirs se vident suffisamment pour rendre l'atterrissage moins dangereux. Enfin, disons simplement qu'en cas d'incendie, moins il y a de jus dans les réservoirs, mieux c'est. Seulement voilà, une fois dans son circuit d'attente, le pilote constate qu'en 3 minutes, il vient de s'alléger de 17 tonnes. Ça fait un peu moins de 25 mètres cubes de fuel. On ne sait pas où est la fuite exactement, ni ce qui la provoque, mais une chose est sûre, là, l'avari vient de brutalement s'aggraver. Devant cette situation, il est immédiatement ordonné au B-52 de revenir se poser à la base. Le pilote amorce sa descente et se met en position d'approche directe. Mais, alors qu'il approche les 3 km d'altitude, il ne parvient plus à garder l'appareil stable. Dans un avion de cette taille, et en général dans les appareils civils de bon gabarit aussi, les réservoirs se trouvent dans les ailes. Au total, un B-52 de ce type peut embarquer, tenez-vous bien, plus de 140 tonnes de carburant. Mais les réservoirs ne sont pas forcément intercommunicants, et si par bonheur c'est le cas sur un B-52, ils ne sont de toute façon pas faits pour transférer des dizaines de mètres cubes par minute. Et donc, ce qui se passe, c'est que notre B-52 s'allège de 17 tonnes toutes les 3 minutes, du côté droit. Et très vite, le pilote a l'impression de voler avec une baleine posée sur l'aile gauche. Alors qu'il perd le contrôle de l'avion, il ordonne à son équipage, constitué au total de 8 personnes, de s'éjecter, ce qu'ils font quand l'appareil approche les 2700 mètres d'altitude. L'un d'entre eux se tuera en arrivant au sol. Le pilote et le copilote, eux, n'auront pas le temps de s'éjecter. L'instant d'après, le B-52 amorce une autorotation, une vrille quoi, et à environ 500 mètres du sol, l'appareil cède sous les contraintes structurelles, ils se ronds, et les deux hommes périront dans le crash. Et, alors que l'appareil se disloque, les deux bombes thermonucléaires tombent de la soute. Les débris de l'appareil couvrent une zone d'un peu plus de 5 kilomètres carrés de champs de coton et de tabac, à proximité de la petite ville de Faro, à 19 kilomètres au nord de la base aérienne. Une équipe de militaires est rapidement dépêchée sur les lieux afin de sécuriser la zone et... ... ... ... de récupérer leurs jouets nucléaires. Mais un crash de B-52, ça passe pas exactement inaperçu, et l'info devient vite publique. L'accident est d'abord présenté comme un simple crash, mais quelques années plus tard, l'information que l'avion transportait des bombes nucléaires ayant fuité, le Pentagone affirmera, en 1981, que les bombes n'étaient, je cite, pas armées, et ne pouvaient donc pas exploser. En vrai, ça veut pas dire grand chose. Une bombe nucléaire pas armée, ça veut déjà au moins dire que son dispositif de détonation n'est pas monté. Or, non seulement là, c'était le cas, mais vous allez voir que c'était même... Bien pire que ça. En 2008, deux journalistes américains publient un ouvrage sur les cas de Broken Arrow et citent en détail ce cas. Et en 2013, Jack Rivell témoigne en parallèle d'une demande de déclassification de documents top secret concernant cet accident. Et c'est là qu'on a appris ce qui s'est réellement passé. En 1961, Jack Rivell est lieutenant de l'armée américaine et surtout des mineurs spécialisés dans les armes nucléaires. « J'ose pas imaginer la gueule de ton assurance professionnelle quand tu fais staff. » Bref, au petit matin, il est appelé en urgence avec d'autres militaires sur le site du crash afin de récupérer et sécuriser les deux bombes. La première, en tombant du B-52 en vrille, a fait un plongeon qui l'a amené à percuter le sol à près de 310 mètres par seconde. C'est beaucoup. Surtout considérant que 30 mètres secondes de plus suffisent à passer le mur du son. Elle finit sa course dans un champ boueux. Tellement boueux qu'elle va entrer dans le sol. Petit aparté, donc, quand vous voyez un mec dans un film manipuler une bombe atomique en craignant que le moindre choc ne la fasse péter... Non. Bref, percuter le sol n'a pas laissé la bombe intacte. Mais l'impact n'a pas déclenché l'explosion de ces charges conventionnelles. En très gros, une bombe A, ce sont des explosifs conventionnels, c'est-à-dire non nucléaires, comme le TNT, qui, par leur explosion, compriment de l'uranium ou du plutonium jusqu'à les faire atteindre une masse critique et déclencher la réaction en chaîne qui mène à l'explosion nucléaire. Une bombe H, c'est pareil, sauf qu'en plus, la chaleur intense provoquée par la première charge nucléaire provoque encore la fusion d'un étage supplémentaire. Mais donc, ça veut dire qu'une bombe nucléaire a besoin d'une charge explosive, sinon ça marche pas. Et cette charge n'a pas explosé quand celle-ci est entrée dans le sol. En même temps, le TNT, c'est très stable, et ça n'explose vraiment pas comme ça. Constatant le trou dans le sol, les équipes de récupération commencent à creuser et devront réaliser une excavation de plus de 6 mètres avant de seulement apercevoir les ailerons de l'engin. Rivelle raconte alors que son sergent vient le voir et lui dit « Mon lieutenant, on a trouvé l'interrupteur d'armement. » Rivelle lui répond « Bien. » Le sergent lui répond alors « Non, pas bien. Il était surarmé. » Évidemment, une bombe de ce genre ne se résume pas à un interrupteur. Non, il y en a 4. En fait, 4 systèmes doivent être mis successivement en route pour permettre la détonation. Et ultimement, un déclencheur à haute tension fini de boulot. Mais celui-ci doit être programmé, soit pour péter à une altitude définie, soit suite à la réception d'un signal de détonation. Et sur cette bombe, cette sûreté a fait son boulot. En effet, on ne fait pas péter les bombes nucléaires à l'impact. Il est plus intéressant de les faire exploser en l'air pour que le souffle passe au-delà du relief, faisant ainsi plus de dégâts. Mais ça veut dire qu'elles doivent être déclenchées à une altitude particulière. Mais cette bombe n'a pas été programmée en amont pour péter à une certaine altitude, vu que celle-ci est déterminée en fonction de la cible qu'on lui destine. Et elle n'avait pas de cible, vu qu'il n'était pas prévu de la larguer. Elle n'a donc pas reçu de signal de déclenchement, et en percutant le sol, elle s'est tellement endommagée que, même armée, elle est devenue incapable d'exploser. Seulement voilà, en continuant à creuser, l'équipe de récupération perce la nappe d'eau souterraine, et la fosse excavée commence à se remplir d'eau. Incapable de maîtriser l'inondation, ils retirent les explosifs conventionnels et ce qu'ils peuvent de la bombe. Mais le cœur de plutonium, très lourd, a plongé bien plus profondément dans le sol. En fait, la zone est tellement boueuse et le sol tellement meuble que l'université de Caroline du Nord a calculé, compte tenu de la densité de celui-ci et de la vitesse de chute de la bombe, que le cœur doit se trouver à près de 55 mètres de profondeur. Le corps des ingénieurs de l'armée des Etats-Unis, incapables de creuser aussi profondément, a donc décidé d'acquérir le terrain. Ils ont acheté une zone circulaire de 120 mètres de diamètre centrée sur la zone d'impact. Cette zone est parfaitement visible sur Google Earth. C'est un bosquet d'arbres au milieu d'un champ. Et enterré là-dessous se trouve toujours le cœur de plutonium et d'uranium. Mais n'imaginez pas prendre une pelle la nuit et aller le chercher. Déjà, si le corps du génie de l'armée américaine n'y est pas arrivé, comptez pas dessus. Et ensuite, mais t'avis que même à deux plombes du mat habillées en noir, si vous vous approchez de l'endroit avec une pelle, on va vous tomber dessus avant que vous ayez le temps d'inventer une excuse pour faire du jardinage en pleine nuit. L'autre bombe, elle, a été retrouvée dans un arbre, accrochée à son parachute. Et ça, ben, contrairement à ce que votre instinct pourrait éventuellement vous dicter, ben c'est pas bon signe. Du tout. En effet, cette bombe-là, en tombant de l'avion, a été activée. Et dans le processus de détonation, plusieurs dispositifs se mettent en route, dont des condensateurs à haute tension pour faire exploser les charges conventionnelles et l'ouverture automatique d'un parachute de 30 mètres qui doit suffisamment freiner la bombe pour laisser le temps au bombardier de déguerpir. Quand Jack Rivell s'est attelé à la tâche de la désamorcer, il a pu constater que le switch d'armement était resté sur désarmé. Oui. Mais c'est tout. Cet interrupteur d'armement était la seule sécurité encore en place. Tout le reste de la bombe s'était mis en route, prêt à vitrifier la zone. C'est notamment pour ça que le parachute s'est ouvert. Je vous laisse juste un instant pour y penser. La Caroline du Nord est passée à côté d'une explosion nucléaire accidentelle grâce, je cite, à un simple interrupteur à faible voltaire. Un interrupteur qui en plus avait été accidentellement passée sur armée sur l'autre bombe. Alors en gros, celle qui était armée a été détruite avant de pouvoir péter et celle qui pouvait péter n'a pas été armée grâce à un seul interrupteur. Alors nuançons tout de même cette histoire. Lors de son éjection accidentelle de l'avion, l'unité chargée de contrôler la décharge électrique mettant le feu aux charges conventionnelles a été endommagée. Donc elle aurait peut-être pu ne pas fonctionner. Ensuite, dans ce type de bombe, on trouve une petite charge de combustible qui doit fusionner et qui sert à doper la fission du premier étage pour que celle-ci soit suffisamment importante pour entamer la fusion du second étage qui, lui, doit faire le gros du boulot lors de l'explosion. Or, cette charge n'avait pas été injectée dans le premier étage non plus. ce qui aurait provoqué si elle avait pété une explosion nucléaire mais pas assez puissante pour déclencher la fusion du second étage qui aurait juste été vaporisé résultant dans une explosion de quelques dizaines de kilotonnes seulement. Alors, pour rappel, une kilotonne fait référence à l'énergie libérée par 1000 tonnes de TNT. Une mégatonne fait référence à 1 million de tonnes de TNT. Les Mark 39 avaient une puissance théorique de 3,8 mégatonnes. Quoiqu'en fonction de leur configuration, celle-ci pouvait n'être que de 2,4 mégatonnes. Or, c'était justement la puissance théorique de ces deux-là. Si je précise ça, c'est parce que si vous retirez la virgule à 2,4, ça fait 24. 24 mégatonnes, c'est la moitié de la puissance de la Tsar Bomba, la plus puissante arme jamais détonnée. 24 mégatonnes, ça suffit pour ratiboiser un bon morceau de la Caroline du Nord. Là où l'histoire se passe. 24 mégatonnes, c'est aussi et surtout la puissance annoncée pour ces bombes par Greenpeace quand ils ont communiqué sur cet accident. Et c'est le chiffre que vous pouvez encore voir passer par-ci par-là si vous entendez parler de cette histoire. Vous pouvez notamment entendre dire que si les bombes avaient pété, tout l'état aurait été rasé. Il semblerait que cette erreur vienne de la lecture erronée par Greenpeace d'un vieux rapport tapé à la machine à écrire où une virgule aurait été effacée ou peu visible. Mais j'insiste un peu sur ce détail parce que mon opinion personnelle sur cette organisation, c'est qu'elle est passée d'une lutte légitime contre les armes nucléaires à un combat stupide contre le nucléaire civil et je déteste personnellement la manière qu'on les mecs de déformer la réalité pour servir leurs intérêts. Et en faisant des recherches sur le sujet, j'ai eu la nette impression que ça les dérangeait pas trop de se servir de ce chiffre erroné même en sachant qu'il l'est parce que ça va dans le sens de l'histoire catastrophique. Et je trouve cette histoire suffisamment flippante pour pas avoir besoin d'en rajouter. Voilà, ça c'était le petit point à vie personnel. Mais non, cet accident n'a pas failli laisser un trou fumant à la place de la Caroline du Nord. La Tsar Bomba par exemple aurait fait un gros trou. 24 mégatonnes aussi. 4 mégatonnes auraient tué moins de 10 000 personnes dans cette zone pas super peuplée et une bombe de 2,4 mégatonnes pétant au sol aurait sûrement fait encore moins que ça. Mais dans les faits, on parle en plus uniquement de l'explosion du premier état de la bombe dont la puissance est encore largement inférieure. Au fait, vous connaissez Nuke Map ? Allez voir Nuke Map, c'est... rigolo. Bref, ça aurait fait un gros trou, beaucoup de morts, mais je crois qu'une explosion nucléaire dans une zone habitée, quelle qu'elle soit, est de toute façon largement assez terrifiante pour ne pas avoir besoin de fantasmer l'annihilation de tout un état. Suite à cet accident, les Mark 39 ont été jugées bien trop dangereuses pour un déploiement aéroporté et ont été modifiées en conséquence. Il en a été de même de la structure des B-52. Cinq ans plus tard, les Mark 39 ont été retirées du service. Mais, ça ne nous empêche pas de nous demander et si ce switch avait été activé. Si la charge dopante avait été injectée dans le premier étage. Et si la bombe avait pété, détruisant au passage tous les témoins de l'accident qui auraient pu expliquer que c'en était un, quelle aurait été la réaction des Etats-Unis ? Aurait-il cru à une attaque soviétique ? Cet événement aurait-il pu déclencher une guerre nucléaire ? Probablement pas. Une seule explosion dans une zone peu peuplée en plus n'aurait pas vraiment ressemblé à une attaque de l'URSS. Mais ça, c'est donc ce qu'on appelle une « broken arrow ». C'est quand une bombe nucléaire est perdue ou larguée accidentellement, mais sans que cela implique le risque de déclencher une guerre. Mais il y a aussi les cas où échapper une bombe ou croire qu'on est en train de s'en prendre une sur le coin de la gueule peut mener au déclenchement d'une guerre nucléaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les « close call ». Alors, « broken arrow », c'est une flèche cassée, mais « close call », c'est un peu chiant à traduire, donc disons simplement qu'un « close call », c'est ça. Un « close call », c'est quand on passe très, très, très près de la catastrophe. Et vous n'avez pas envie de savoir à quel point on est souvent passé très, très, très près d'une guerre nucléaire et que vous ne devez votre existence paisible et celle de vos proches qu'au sang-froid d'une poignée de personnes. L'histoire d'aujourd'hui a l'air d'une banalité à côté de celle que j'ai encore à vous raconter. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Alors, en attendant, levez les yeux au ciel, soyez astrono-geek et l'air de vos djure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada